Bonjour et bienvenue à ce 51e chapitre de Lightroom Retouche Express où on va travailler sur cette photo et on va essayer de faire ressortir un peu plus la structure du ciel, on va essayer de garder la structure ici de la cloche, on va faire un certain nombre de choses. Alors on va faire une approche un peu différente, souvent on fait un traitement, on s'occupe d'abord du sujet et puis ensuite on va s'occuper du reste. Là on va d'abord s'occuper du fond parce qu'en fait pour donner plus de structure à ce fond il y a deux solutions, je vais vous les montrer, on va passer en noir et blanc. La première c'est d'aller dans le module TSL et de baisser simplement le bleu, vous voyez qu'on donne plus de structure mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes comme par exemple cette plante là on voit que tout ce qui a été proche du bleu ici reste blanc même si on va dans correction de l'objectif, supprimer l'aberration chromatique, vous voyez qu'il en reste. Donc on n'arrivera pas à vraiment faire ce qu'on veut avec je baisse simplement le bleu puis on voit qu'on aura ici des halos qui vont rester, on va pas réussir à s'en sortir. Donc on va pas faire comme ça, on va réinitialiser la chose, on va repasser en noir et blanc et on va travailler plus avec les niveaux et donc là on va s'occuper du ciel et puis ensuite on ira annuler ce qu'on a fait sur le reste de l'image. Donc pour le ciel je vais baisser par exemple les noirs, je vais baisser les ombres, je vais augmenter énormément le contraste et ensuite je vais augmenter un peu les hautes lumières et je vais augmenter un peu le blanc voilà ok donc et j'augmente évidemment la clartie. Voilà donc là j'ai un ciel qui commence à ressembler à ce que je veux, j'ai quelque chose de contrasté, j'ai fait revenir certaines structures comme ça à l'intérieur ça me va pas mal, par contre on voit très clairement dans le reste de l'image que c'est totalement affreux. Alors on va s'occuper maintenant du reste de l'image. Alors là déjà voyez j'ai deux petites mouches qui m'embêtent, qui sont apparues un peu plus fortement en augmentant le contraste et maintenant je vais m'occuper du reste. Comment je vais faire ça ? C'est simple je vais prendre du filtre radial par exemple voilà et ce filtre radial je vais simplement inverser un peu les paramètres que j'avais utilisés. Donc je vais par exemple baisser la clarté et quelque chose comme ça je vais augmenter les noirs puisque j'avais mis plus de noirs, les ombres ici c'est pareil je peux les augmenter un peu je peux revenir comme ça à quelque chose qui est un peu plus correct. D'accord ? On va ensuite mettre le contour progressif ici au niveau de l'image voilà et là j'ai remonté un peu cette partie en bas elle est redevenue un peu plus correcte. Je vais m'occuper du personnage maintenant donc je vais prendre à nouveau un filtre radial en tant qu'à faire. Voilà je suis sur le personnage donc mon personnage évidemment je baisse la clarté je baisse également le contraste d'accord pour qu'il soit moins dur et quand même très dur et lui j'irai faire pas mal de retouches locales après je vais juste monter un peu les noirs mais pas trop. Voilà j'irai faire un peu de retouches locales ensuite pour ramener des informations mais pour l'instant on va dire qu'on va le laisser on va le laisser à peu près comme ça on va évidemment mettre du contour progressif pour que ça soit atténué terminé et on a ensuite la partie ici cloche où c'est pareil on va faire un mélange de filtre radial et de retouches locales donc voilà un filtre radial là on voit bien des espèces de halo qui sont pas beaux qui sont liées à la clarté mais dès que j'annule la clarté c'est à l'eau la disparaisse donc ça ça va être pas mal un peu de contour progressif on va baisser un peu le contraste et on ira faire de la retouche locale ensuite pour ramener ici de la structure sur la cloche on verra comment on fait ça c'est pas très compliqué tant qu'à faire on s'est occupé de la plante aussi un peu ici qui est un peu moins contrasté ok donc maintenant ce qui m'intéresse c'est de ramener quand même un peu de détails sur le visage là puisque là vous voyez j'ai plus rien donc pour ça on va prendre simplement un pinceau de retouche on va prendre un pinceau de retouche on va monter les ombres là on les met à 100 on met un masquage automatique et on passe simplement ici en dessous du chapeau voilà ok donc là on a déjà ramené on va dire une partie de la structure de la tête voilà on s'arrête ici parce que sur l'original le nez était un peu éclairé tandis que là vous voyez il est encore il est encore bien sombre et j'aimerais faire ressortir un peu plus aussi la flèche voilà on passe bien au bord on est en masquage automatique normalement on déborde pas trop voilà ensuite je vais en prendre à nouveau donc je prends un nouveau pinceau toujours avec l'ombre plus forte et là je vais repasser uniquement sur le masque et là vous voyez la chose dont je vous parlais sur le nez alors on peut éventuellement accentuer avec un peu d'expo voilà je fais ressortir l'oeil comme ceci ok et je peux également faire ressortir ma petite flèche là et ensuite je peux passer ici sur le manche et je peux également m'occuper de la main qui est là pour que les doigts ressortent un peu et je peux terminer alors là j'appuie sur barre d'espace pour aller vers la suite et je peux terminer ici ça ramène pas grand chose mais ça ramène des petits trucs ça fait une petite différence voilà ensuite je vais aller m'occuper un peu des ombres qui sont trop marqués donc je vais à nouveau en faire un nouveau d'accord donc là je vais augmenter les ombres mais peut-être pas autant et je vais passer ici sur les zones alors on va quand même l'augmenter un peu plus voilà d'accord et donc là vous voyez que j'atténue les ombres en dessous alors comment on occupe que les ombres dès que vous arrivez sur les hautes lumières en fait les hautes lumières sont pas touchées donc ça ne va pas éclaircir d'autres choses on a là en dessous également on pourrait imaginer d'éclaircir un peu ça pour que le pompon le dernier pompon est la collerette ici on est plus de détails sur la collerette parfait je vais m'arrêter ici ce sera bien sur le bras et on a également ici là on avait des informations sur le bord et on va passer là en dessous pour éclaircir un peu cette partie là et on va ensuite faire chaque pompon pour que les pompons ici soient moins contrastés voilà ici ok donc là je dirais le personnage je vois bien son visage le nez qui est éclair au soleil est revenu la pointe de flèche est bien revenu éventuellement ici si on trouve le point qui est trop trop foncé on peut à ce moment là aller prendre juste un petit un petit pinceau et puis on va voir où est ce qu'il faut aller pour récupérer de la la structure pas trop non plus voilà on va aller récupérer un peu de là c'est trop mais on peut récupérer un peu comme ça j'ai dépassé on appuie sur alt pour effacer voilà alors excusez moi j'ai pris le truc je vais l'effacer je recommence ok je repasse voilà alors on a ramené un peu de structure dans cette main faut pas trop y aller mais un peu comme ça éventuellement un peu sur les ombres comme ceci on va ramener ici là ça fait un peu trop et puis en plus j'ai dépassé ici voilà ça fait un peu trop donc on va baisser un peu l'exposition voilà quelque chose comme ça ça me va pas mal ok c'est un peu trop quand même voyez ça ressort un peu trop donc encore baisser un peu voilà là on est bien ok maintenant on va s'occuper de la partie cloche donc on veut faire ressortir la structure qui est sur la cloche ben là c'est pareil on va prendre simplement un pinceau de retouche on va augmenter un peu les expos on va monter un peu les ombres et puis on va passer là dessus on va voir ce qui se passe et on fait ressortir directement ici la structure de la cloche on essaye de passer bien sur les bords alors ensuite on peut se poser la question est ce que on fait ressortir la structure des choses qui tiennent la cloche une question qu'on peut se poser on va dire que là je vais pas le faire parce qu'il faut quand même qu'on se limite à 15 minutes mais autrement dans le même état d'esprit on pourrait très bien imaginer ça se voit quand même ici là haut donc on va quand même en faire un peu je vais revenir ici hop voilà et on va juste quand même passer un peu par là pour ramener un peu parce que ça se voit que c'est un peu trop foncé donc on va au moins faire la partie au dessus voilà j'appuie sur barre d'espace et je vais monter ici et j'en amène un peu de choses par là égal et ensuite la dernière chose que je veux faire c'est le drapeau là où je vais éclaircir un peu l'intérieur pour que ça ressorte mieux donc à nouveau un petit un petit pinceau de retouche on va simplement monter un peu les ombres voilà on va simplement passer ici à l'intérieur vous voyez ça éclaircit un peu l'intérieur ici de l'inscription de telle manière qu'elle ressortira plus terminé revenons là bah écoutez j'ai un ciel alors si dernier point je recadré quand même parce que là ce petit bout par là me sert pas à grand chose j'ai mon personnage qui ressort bien j'ai bien son visage je vois bien la main les personnages sont pas trop contrastés j'ai bien la structure sur ma cloche alors ça me ça me plaît pas mal mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin voilà quelque chose comme ça et je pense qu'on pourrait peut-être baisser un peu le contraste voilà pour que de ce côté là parce que de ce côté là c'est un peu trop sombre pour moi donc voilà terminé j'ai ramené des détails ici comme sur les différentes collerettes et on a quand même un ciel qui est bien contrasté donc si on fait un avant après majuscules s allons-y ça c'était avant ça c'est après ok donc la particularité de cette retouche c'est qu'on s'est d'abord occupé du fond et qu'ensuite on s'est occupé du reste par un mélange d'annulation du fond avec filtre radial et par des petites retouches locales si on veut pousser le vis on pourrait ici aller retirer les éléments mécaniques mais bon ils étaient là on va les laisser pour aujourd'hui ah tiens j'avais pas vu que j'avais dépassé ici et on fait pas assez attention hop je viens de corriger cette partie voilà j'ai terminé j'espère que ça vous a plu et que ça vous servira donc n'oubliez pas des fois faut d'abord s'occuper du fond et ensuite on s'occupe des personnages dernier point lorsqu'on fait comme ça des filtres radial ou ainsi de suite ça peut donner l'impression qu'on a des ronds là qui apparaissent qui est le cas ici alors ça vous pouvez le casser mais en utilisant un autre filtre radial donc on va mettre un autre filtre radial qui est ici d'accord et on va contre progressif on va annuler les effets de la chose et là on va simplement par exemple baisser les ombres d'accord et en baissant les ombres comme ça on assombrit un peu cette partie là et en assombrissant cette partie là on n'imagine pas qu'il y avait un filtre radial au dessus là pour éclairer allez ce coup-ci c'est vraiment fini j'espère que ça vous a plu et que ça vous servira au revoir bon